Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous d'actualité sur nos antennes de la RTMCA. Ce journal sera ponctué des activités de gouverneurs à travers le province, ainsi que l'évolution du dépôt de candidature plutôt à la CENI. Mais avant cela, sachez que le public congolais espérait emporter même par la plus petite marge, mais hélas, les Léopards de la République démocratique du Congo et les Lyons de l'Atlas se sont séparés sur le score d'un but partout. Un match qui a mobilisé partout le président, même le président de la République était au stade. Le public congolais espérait l'emporter même par la plus petite marge. Félix-Antoine Tshisekedi qui assistait personnellement à cette rencontre comptant pour la qualification au mondial au Qatar. La phase retour à Rabat au Maroc est prévue pour le jeudi prochain et les Léopards affûtent déjà ses armes. Les femmes entrepreneurs se réunissent à Kinshasa dans le cadre de la quatrième édition du Forum annuel de femmes pour développer plusieurs thèmes. Rencontres organisées par la Fondation NEM pour permettre à la femme de foncer dans l'entrepreneuriat. Parmi les invités de marque, Simone Bagbo, ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, était présente. Les femmes de la RDC et celles venues du Ghana, de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs, ont pris part à cette quatrième édition du Forum annuel des femmes entrepreneurs. Parmi elles, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Bagbo et Jackie Appia, actrice ghanéenne. Les femmes réfléchissent sur le thème « Femmes entrepreneurs et les opportunités de la transition écologique ». Organisées par la Fondation NEM, ces assises visent à faire un plaidoyer pour une justice climatique prenant en compte le genre. La présidente de la Fondation NEM, Ketia Olangi, reste convaincue que les femmes mises ensemble peuvent apporter l'émergence dans l'entrepreneuriat féminin. Trois actes majeurs pour y arriver, pour apprivoiser la science du futur, travailler ensemble pour mutualiser les moyens financiers, chasser la formation et acturer le besoin. Ce forum est énormément gardiste, mais si nous ne nous engageons pas maintenant, les immigrés vont nourrir toutes les opportunités. La fête de la Fondation NEM, par rapport à des personnes, est l'innovation et le défi du succès dans cette transition écologique. La ministre provinciale de l'Environnement, ville de Kinshasa, Laetitia Kabamba, salue l'initiative et l'engouement des femmes à participer à ce quatrième forum annuel des femmes entrepreneurs. Pour cette première journée, des propositions concrètes ont été faites au cours de différents ateliers avant de passer au panel pour des échanges d'expérience. Il s'est organisé à Kinshasa l'atelier sur les stratégies de lutte contre les discours de haine. Il a pour objectif cet atelier de susciter un consensus sur les stratégies et initiatives à prendre pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours aînés. Dans son mot de circonstance, le représentant de l'UNESCO en RDC, Dr Jean-Pierre Illigbodo, a planché les stratégies, initiatives et actions concrètes à prendre pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours aînés. La conférence mondiale des ministres a formulé des recommandations sur les priorités à mettre en œuvre pour lutter contre le discours de haine à tous les niveaux de l'enseignement, notamment au moyen des politiques visant une formation adéquate des enseignants et à développer des compétences relatives à la citoyenneté numérique, à l'éducation aux médias et à l'information. Pour sa part, la chef de l'UNESCO, Bintou Keïta, s'est réjoui du présent rapport qui est le fruit de profondes réflexions qui font l'état des liés des discours de haine en RDC et les dangers qui représentent ce phénomène pour la cohésion nationale. Je vous engage à rester continuellement et fermement déterminé à ce que les objectifs qui ont été définis dans cet atelier de réflexion puissent être dans la mise en œuvre des recommandations qui ont été issues. Au nom du ministre de la Communication et des Média, Nicolas Lianza, le directeur du cabinet du ministre se dit prêt à mettre en contribution des professionnels des médias pour la sensibilisation des leaders politiques et autres catégories pour mettre fin à la recrudescence des discours de haine. Signalons que ce travail s'inscrit dans les cadres de la mise en œuvre des politiques de dialogue afin de susciter un consensus sur les stratégies, les initiatives et les actions concrètes à mener pour lutter efficacement contre l'émergence et la propagation des discours aînés. La brigade Hydro Task Force est depuis ce lundi sur terrain pour contrôler et sceller tous les dépôts de produits pétroliers non identifiés. Tony Cheriemani qui conduit cette brigade annonce que cette opération n'épargnera à personne. Cette opération a été lancée par le ministre des Hydrocarbures après l'incendie causé par un dépôt de carburant au quartier des Bonhommes dans la commune de Mat-Été. La raison d'honneur donnée par le ministère des Hydrocarbures pour l'identification des dépôts clandestins de stockage de produits pétroliers a expiré depuis le 19 mars 2022. Ce qui a donné à la brigade Hydro Task Force le pouvoir de passer à l'action ce lundi 21 mars pour remettre de l'ordre dans ces secteurs, mis en mal par des pratiques illicites prohibées par la loi. Au quartier des Bonhommes par exemple où le drame s'était produit dernièrement, trois dépôts sur une même avenue exposant ainsi le rivera. Les superviseurs de cette opération Tony Cheriemani appelle les opérateurs pétroliers à se conformer parce que l'opération lancée par le ministre Didier Boudimou n'épargnera personne. C'est une décision que le ministre met en place pour mettre hors d'état de nuit tous les opérateurs, quels qu'ils soient, qu'ils soient grands comme vous voyez ici, éco-trans, qu'ils soient petits comme les opérateurs nationaux que vous avez vus avant-hier et hier à l'Imité comme à des bonhommes. Tout celui qui ne va pas respecter les instructions va subir la rigueur de la loi. Si on vous attrape avec un volume de 10 mètres cubes, de 20 mètres cubes, vous allez payer les 20 000 mètres cubes fois 10 000 dollars. L'objectif de cette opération est de débarrasser la ville de Kinshasa des dépôts illégaux de produits pétroliers non marqués et protégés par la population. En Provence, des avancées significatives sont enregistrées en Nitori dans la mutualisation de forces. Constant du chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Célestin Balamoussensé à l'issue de sa rencontre avec le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama. Au chef d'état-major général ! En mission de supervision des opérations militaires dans les deux provinces sous état de siège, le chef d'état-major général de forces armées de la RDC, le général d'armée Célestin Balamoussensé, est arrivé ce mercredi à Bounia. Une visite dans un contexte d'accalmie dans plusieurs coins de Nitori, fruit des opérations menées par les forces loyalistes, pour mettre en déroute les éléments des groupes armés avec à la clé l'imposition de la paix. Le général-major Kassonga Léon Richard, porte-parole de l'armée congolaise, salue le soutien de la population qui a permis cette victoire. Vous êtes des moindres, vous, presse, vous êtes notre partenaire privilégié. Vous êtes avec nous sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble du théâtre. Vous avez vu combien de villages ont été, vos localités ont été reconquises. Les 60 000 ont été reconquises par les forces armées, vous étiez présents. Des routes, jusqu'à ces jours, il n'y a pas à déplorer des dégâts collatéraux du fait des forces armées. La paix, c'est l'affaire de tous. Le général-major Léon Richard Kassonga appelle à l'implication de tout le monde pour en finir une fois pour toutes avec le groupe des armées avant d'inviter les jeunes filles et fils de Nitori à s'enrôler massivement au sein des forces armées. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Les militaires, mais également les jeunes, les commerçants, les hommes, les dieux. C'est l'affaire de tous, les leaders de l'union, tous ensemble. Si nous sommes ensemble, nous donnons la main, au bout de 2-3 jours, quelques jours, la paix devient une réalité sur l'ensemble de la province. Les forces armées sont en train de recruter des jeunes filles pour servir le pays sous le drapeau. Qu'elles viennent nombreuses maintenant, mais aussi des jeunes garçons qui veulent aujourd'hui servir le pays sous le drapeau. Il faut le dire, l'émission répétitive du chef d'état-major général de Fardessi à Nitori depuis l'instauration de l'état de siège, dénote son engagement à assurer les bons déroulements des opérations militaires en vie d'éradiquer les groupes armés et de ses faits. Restaurer la paix sur toute l'étendue de l'Uturi, conformément à la volonté du commandant suprême. De Fardessi et de la police, le chef de l'état, Félix Antoine Tseke Tchoulombou, matérialisé par le gouverneur militaire et lieutenant général, le boyancachema Djouni, qui applique sans faille les instructions de sa hiérarchie pour pacifier la province. Pendant ce temps, dans le nord Kivu, le gouverneur a visité, excusez, pendant ce temps, le gouverneur est allé à Beni pour visiter cette partie du territoire qui a un problème de sécurité. C'est à bord d'un hélicoptère que le gouverneur militaire de la province du nord Kivu a atterri à l'aéroport de Mavivi. En provenance de la ville volcanique de Goma, le lieutenant général Ndi Makong Bakonskan est rentré dans son quartier général de Beni, situé à Mambango, pour s'enquérir de l'évolution de la situation sécuritaire sur les terrains. Les numéros un de la province du nord Kivu n'ont pas manqué d'adresser un message aux hommes et femmes en uniforme qui ont prouvé de quoi ils sont capables sur les terrains. Ils doivent tenir bon pour sécuriser notre population. Je les félicite sur tout plan aujourd'hui, sur les terrains. Ça marche, ça progresse et j'ai lu la détermination dans leurs yeux et nous sommes confiants qu'ensemble avec notre population, nous allons boucler dehors cet ennemi. Mieux informé que quiconque, Constantin Maa a assuré à tout le monde de la bonne évolution des opérations conjointes et phares de ce UPDF dans une partie du nord Kivu et de l'Itori. Les opérations conjointes en cours, ça se poursuit normalement. Signalons que le chef d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo est annoncé aussi à Beni dans les heures qui suivent. Le traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante a enregistré plusieurs candidatures pour le poste de gouverneur et vice-gouverneur dans les provinces concernées par ces élections. Au Congo central, par exemple, la sénatrice Nefertiti Ngundianza a déposé sa candidature. Elle manifeste l'ambition de convoiter le poste de gouverneur de la riche province du Congo central. Nefertiti Ngundianza a du reste reçu le quitus de ses pairs avec ce plébiscite de 31 voix au cours des primaires. Elle fait partie du ticket gagnant et veut diriger la province autrement. Nous savons tous que le droit électoral est vraiment doté à tout le monde. Donc les ambitions politiques personnelles sont gérées par chacun selon son bon vouloir. Notre province a connu ce qu'elle a connu et nous sommes pratiquement à la croisée des chemins et en tant que femme, je me suis dit que j'ai quelque chose à apporter pour notre province. Il nous reste pratiquement deux ans dans ce mandat et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et je pense qu'avec tout ce que la province a connu, notre province a besoin d'un visage qui sera, je dirais, plus protecteur et qui rassurera la population et qui sera enclin à pouvoir travailler pour le bien de plusieurs. La dernière fois qu'une femme a occupé le poste de gouverneur du Congo central, c'est vers les années 80, avec Mme Duziwambombo qui a laissé une bonne impression dans la province. Restons toujours dans cette province. La cité sainte de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, enregistre depuis un temps une recrudescence de l'insécurité comme c'est un lieu de pèlerinage pour les kimbanguistes et le monde entier qui fait la descente sur les lieux. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise est allé à la rencontre du chef spirituel de l'église kimbanguiste pour traquer tout le malfrat. Iverson Kabwaba était dans sa suite pour le reportage. La ville sainte Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, est appelée à être sécurisée. C'est à cause des insévils communes, m'appelé Koulouna, qui perturbent la quiétude des paisibles citoyens. C'est le vœu exprimé par le commissaire provincial de la police nationale congolaise lors de sa visite en Kamba. Le général Niem Bungalou Chaplacide a été reçu par le représentant légal de l'église kimbanguiste, son éminence, Simon Kimbangu Tiangani. Les enfants de Mbanzangungu ont poussé un cri d'alarme, aussi bien les notables de Mbanzangungu concernant les Koulouna, les insévils qui extorquent, qui violent, qui tuent en utilisant les armes blanches, les armes à feu telles que le calibre 12. Il y a aussi le problème des coupeurs de route dans le territoire de Mbanzangungu. Les coupeurs de route, vous le savez, ce sont des insévils, ce sont des bandits à main à main, qui coupent effectivement la route. Nous avons arrêté beaucoup de coupeurs de route, beaucoup de Koulouna, parmi lesquels les femmes aussi, alors que nous sommes au mois de mars, le mois de la femme. Nous avons totalisé plus ou moins 96 Koulouna. Alors nous nous sommes dit, nous sommes en Mbanzangungu, c'est la terre de papa Simon Kimbangu. Le général Niembo met en garde tous les uns civiques. Le récalcitrant sera transféré à Kanyamakasese. Il y a à présent cette réunion de sécurité tenue à Kabinda, dans la province de la Lomami. Nous avons lancé les travaux de l'office de route. Le gouverneur internaire de Lomami, Edouard Mbanzangungu, a profité de son séjour à Loputa pour trouver solution aux différents problèmes et conflits de la communauté. A Loputa, vous ne partez pas d'ici sans terminer tous les problèmes et toutes les situations que la population a posées. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a le problème d'abord de Kayalubilou, qui fait couler Angle et Salive. Il y a le problème de la communauté qui ne veut pas de la société des territoires. Nous avons remarqué avec vous, les Canicots, cherchant le départ de la société des territoires, ils accusent des manques de collaboration, des ingirs publics. Après consultation de toutes les couches de la population, quelques résolutions ont été trouvées à la satisfaction de toutes les parties concernées. Le fustigé, la grossièreté dans le chef de l'administrateur du territoire de Loulou, les injures ainsi que l'ivresse culpeuse pendant les heures de service. Et pour ce faire, l'administrateur du territoire de Loulou a été sérieusement mis en demeure avec menace de sanctions exemplaires en cas de réticité. Après ces 45 jours, comme convenu au Conseil, l'élection sera organisée des différents membres de ce comité de gestion de l'eau de Kayalubilou et des mesures d'encadrement seront prises par l'autorité provinciale pour parer au détournement dans les jours à venir. Il est sursis à toute démarche en vue d'obtention des titres sur ces savannes à problème. Les femmes députées provinciales du pays sont en visite à Coloésie pour sensibiliser en ce mois de la femme, la jeune fille et la femme à une autoprise en charge. Elles ont présenté leur civilité au gouverneur Fifi Massouka. D'autres détails dans ce reportage. Sur Louloua-Laba, le comité du réseau des femmes élues députées provinciales a été à l'hôtel du gouvernement de Coloésie. Réçue en audience par la gouverneure Aïe, ces femmes élues de 26 provinces de la RDC sont venues rencontrer Fifi Massouka Saïni en vue de la félicité pour le leadership qu'elle incarne dans le changement positif du Louloua-Laba, en conformité avec la vision du chef de l'État, Félix Tiseke Di Chilombo, a confié la chef de délégation. Marie Moutinga a aussi expliqué les raisons de leur choix sur la province du Louloua-Laba. Nous avons choisi la province du Louloua-Laba parce que c'est une province qui incarne le leadership féminin. Reconnaissant le travail abattu par Marie-Thérèse Massouka Saïni pour le développement du Louloua-Laba, elle a confié à la presse que cette tâche n'est pas de plus aisée, surtout pour une femme. Elle travaille très bien, elle mène plusieurs actions de terrain et pour nous c'est une fierté parce que d'abord c'est une femme, je l'ai dit, et ce qu'elle fait c'est incroyable. Je sais qu'elle a le projet de faire encore plus, donc nous l'encourageons à continuer. Je sais que c'est difficile quand on est femme de gérer toute une province, donc elle continue, nous comptons sur elle, parce que son travail, sa réussite, ça sera la réussite de toutes les femmes de la RDC. Elle a encouragé la chef de l'exécutif provincial à continuer à faire honneur aux femmes en travaillant davantage afin de changer la perception ainsi que la considération de la femme dans tous les domaines, particulièrement en politique. Une page des infrastructures dans ce journal, mais en province, l'office de voirie et drainage asphalte, les artères principales de la ville de Bukavu, au sud Kivu. C'est dans le cadre de travaux de rénovation de cette ville. Nos reporters sur place nous présentent le dit travaux. Démarrage jeudi le 24 mars à Bukavu des travaux de pose et de la couche d'enrobés sur les tronçons routiers fait rouge place de l'indépendance. Les travaux sont exécutés par l'office de voirie et drainage OVD et financés par le gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier dans le programme d'entretien routier PR 2021. L'objectif était qu'on renforce cette tronçon qui est une des routes qui nous servent à accueillir les autorités. On devrait uniformiser la stratégie officielle. Par exemple, à partir du port, l'autorité arrive avec ses visiteurs, on peut prendre cette route et puis sort dans notre centre-ville. Soit il part du côté administratif ou il monte du côté résidentiel. C'est comme ça qu'on a tenu. Bien que l'applicat pense que ça tient, pour nous techniciens, ça ne tient pas encore pour longtemps. Ça crée beaucoup de nids de poules. Pour les préserver, on a préféré demander à l'exécutif qu'on fasse le renforcement de la chaussée afin d'uniformiser la voie officielle de l'autorité. Ces travaux s'exécutent sous le contrôle du bureau technique de contrôle BTC. On a déposé les touches de l'humain, on a repéré d'un. On a fait des travaux sur les renforces. C'est ce qui était prévu dans ces tronçons de l'avenir. C'est la longueur de 500 mètres. La résine est de 8,5 mètres. Là, nous sommes en train de déposer les bouches de l'humain. C'est une petite affidance. L'OVD précise que ce tronçon routier sera rouvert à la circulation samedi, le 26 mars 2022. Restons toujours dans le même chapitre. Une inauguration d'un laboratoire et des bureaux de la faculté de médecine de l'Université de Kamina. Cette nouvelle acquisition met cette institution universitaire à la hauteur, selon les recommandations du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Ça se passe dans la province du Holouman. L'Université de Kamina s'engage à se conformer aux exigences recommandées. C'est dans ce sens que le gouverneur intérim Kabamba Ilungabatame Anani a présidé la triple cérémonie d'une inauguration du laboratoire de la faculté de médecine, la bibliothèque, construit grâce aux efforts du l'unifiche du Holoumanie, les professeurs Abbé Olivier Nkoulou Kabamba et le gouvernement provincial dans le cheminement du matériel de l'Europe à Kamina. Et aussi les bâtiments administratifs des cliniques universitaires de Kamina. Histoire pour les recteurs de l'UNICAM, les professeurs ordinaires, Banzaleng et Kikui Kepolin, de remercier tous ceux, de près ou de loin, ont contribué à la matérialisation de cette œuvre. Ce jour reste marqué en lettres de sang à notre alma mater. Et les œuvres si haut énumérées sont le fruit, le sacrifice et le concours de bien des gens. Je citerai sans prétention exhaustive l'abbé Olivier Nkoulou Kabamba. Nous citerons également l'honorable présidente de l'Assemblée provinciale du Holoumanie. Nous citerons enfin son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Holoumanie, monsieur Kabamba Ilungawabatame, qui ne cesse d'écouter les cris de notre institution. Occasion pour les gouverneurs à intérim de louer les efforts tous azimites afin que l'UNICAM retrouve son blason terni. Coupure du riband symbolique au laboratoire, à la bibliothèque de la faculté de médecine et au bâtiment administratif. C'est par la signature dans le livret d'or de cet âme amataire que le premier citoyen a clôté à l'accueil des familles à sceller cet événement. Cérémonie similaire à l'université de Kalemi qui s'est dotée des nouvelles infrastructures. Le bâtiment moderne inauguré par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire lui-même, Mouim Dozang. Images et commentaires, Cédric Keny. Étape des caravans d'informations et des formations sur les systèmes LMD que le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouim Dozang Butondo, vient d'inaugurer un prestigieux bâtiment portant son nom à l'université de Kalemi ce mercredi 23 mars 2022. Dans son discours, le patron de l'ESU a félicité les efforts fournis par le comité de gestion de cette université dirigé par le recteur, professeur ordinaire Victor Kalungachi Kala, dans la construction des bâtiments modernes dans un temps record. Le recteur, professeur ordinaire Victor Kalungachi Kala, salue la mise en place du système LMD sous les auspices du ministre Mouim Dozangui tout en remerciant le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi Tchilombo, et le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekiengé pour leur implication. Excellences, ce jour est aussi l'occasion, l'occasion tant attendue par le comité de gestion de l'université de Kalemi et par moi-même pour saluer vos efforts, pour vous adresser toutes les félicitations du fait que vous avez réussi à faire intégrer le programme licence, master, doctorat LMD dans le système de l'instruction supérieure en République de la Partie du Congo. Donc avant d'amorcer la cérémonie scientifique à l'unicale, le ministre de l'ESU a présenté ses civilités au gouverneur de province Samba Kayaba Lamoni, à qui il a reconnu un leadership transformationnel. Il est à noter également que c'est pour la toute première fois que la province du Tanganyika et l'université de Kalemi en particulier bénéficient la visite du ministre de l'Enseignement supérieur depuis bientôt 17 ans. Plus d'étueries, une cohabitation pacifique, c'est à ça que la population du Sankourou est appelée à travers une sensibilisation à la paix et à la cohésion nationale. C'est un atterrissage en terrain conquis d'un fils du terroir. Arrivé au territoire de Katakokombe dans le Sankourou, le docteur Gilbert Etambayélé a eu droit à un accueil chaleureux. Ce band full traduit le leadership communautaire chez les Bahambas, une population qui constitue 70% d'habitants de ce territoire et le fils a une mission. Accompagner le chef de l'État, à soutenir la politique publique du chef de l'État dans notre province, pourquoi pas les territoires de Katakokombe, mon fief électoral. Le nouveau chef intronisé est revêtu de la confiance de la base. Il cherche alors le changement. J'ai une impression de satisfaction. J'ai une impression d'une population qui va se libérer, d'une population qui est à la recherche d'un nouveau leadership, d'une population qui est à la recherche de la nouvelle reconfiguration géopolitique. Gilbert Etambayélé a politiquement orienté ses pairs pour la consolidation du leadership communautaire imprimé pour une nouvelle dynamique. L'élection des gouverneurs à la province de la Mongala, c'est pour le 6 mai prochain, mais les députés provinciaux dénoncent le manœuvre tendant à imposer des candidats, comme il se trouve ici à Kinshasa depuis quelques jours, pour la participation au séminaire des informations et d'appropriation du programme de 145 territoires initiés par le chef de l'État. Ils se sont exprimés, Françoise Bouéla et Emmanuela Connissaire, pour le reportage. Piévreusement, l'organisation des élections de gouverneurs et vice-gouverneurs, prévue pour les 6 mai prochains, les élus provinciaux dénoncent une manœuvre tendant à imposer deux candidats qui sont loin de faire l'unanimité. Nous avons été tout de même surpris, à marge de ces assises sanitaires, d'être soumis aux pressions à la fois politiques et psychologiques et certains au cadre des partis politiques. En effet, ces cadres nous ont grandi un rapport qu'ils appellent rapport de l'union sacrée pour la nation sur la Mongala, stipulant que les élus provinciaux de la Mongala, avant les élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs des provinces, auraient jeté l'air dévolu sur l'honorable député provincial, Vicky Ngoï-Mangwaou et M. César Limbaïa Banguissa. Tous deux candidats gouvernés. Pendant ce temps, ce représentant du peuple soutienne la vision salutaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'émergence de la RDC, résumé dans le projet de développement des 145 territoires. Les députés provinciaux de la Mongala dénoncent ces documents et indiquent que ces rapports imbis et mensonges ne les engagent pas. La Mongala croit à l'indépendance de la CNI dans le traitement de dossiers des candidats à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs. Un plaidoyer sur l'amélioration des gestions de nos différentes rivières sera bientôt déposé auprès des autorités compétentes. Cette initiative est de plusieurs structures oeuvrant dans le secteur de l'environnement. Christine Lenzot et Rekka Bamba nous en parlent. Une projection qui illustre mieux l'état dans lequel se trouvent en majorité les rivières congolaises qui se sont transformées aujourd'hui en décharge publique. Cette situation inquiétante influe négativement sur l'environnement. Alerte faite par l'ONGD Futur en V-Forward au cours de cette journée de sensibilisation organisée. A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau pour changer la donne, la mise en place des structures de gestion de déchets et des lois pourront changer cette fois-ci de choses, estiment les animateurs de cette ONGD. Il faut qu'on arrête de transformer les rivières en décharge. Ça c'est quelque chose qui doit changer et ça doit passer par la sensibilisation, ça doit passer par une bonne gestion des déchets, ça doit passer par l'application des lois à travers les mesures qui doivent être prises. Cette pollution impacte non seulement l'environnement, mais aussi a des effets sur les plans économiques, estime Alki Tengue. Un assainissement durable s'impose pour sauver ses cours d'eau. L'anticorruption eut regard aux droits de femmes, c'est le thème au centre d'une matinée politique tenue aujourd'hui à Kinshasa, matinée organisée par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la corruption avec l'appui de l'ONU-DC. La femme est formidable à tout dans l'orientation et la stimulation de changements en matière d'adaptation climatique et des solutions aux contraintes d'ordre climatique. Les deux panélistes à cette matinée des réflexions sur l'anticorruption au regard des droits de femmes ont entretenu cette dernière sur l'implication de celle-ci dans la lutte contre la corruption pour capitaliser la gestion du fonds forestier, également sur la sécurisation des fonds alloués aux femmes dont les développements durables ont de prévenir toute tentative des corruptions et effets assimilés. C'est vrai que c'était un projet axé sur femmes et enfants, mais il y a eu moins de femmes parce que les critères dans les sélections n'ont pas permis aux femmes de participer à la gestion de ce projet. Ça, c'est la première observation. Une journée riche en réflexion et débats sur la promotion de l'autonomisation de femmes et des filles dans les contextes des luttes contre les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes se rejouent les coordonnateurs de l'Agence pour la prévention et des luttes contre la corruption, Thierry Mboulamoko. D'aucuns pourraient s'interroger sur le rapport entre le droit des femmes dans les conditions du changement climatique d'une part et d'autre part les missions de l'Agence. La recherche des solutions à ces problèmes pour la préservation de l'environnement nécessite l'implication des femmes à tous les niveaux. Cette journée a été rendue possible grâce au concours de l'ONU-DUC représenté par la spécialiste anticorruption. L'équipe de médecins et des infirmiers de l'hôpital de Pansy du docteur Deni Mukwege vient d'opérer. Les femmes souffrant de fustiles dans la province du Sud, Oubangui. Le ministre provincial de la Santé de cette province a félicité le corps médical pour l'engagement et a plaidé pour la formation de médecins et des infirmiers. Sauver des vies et redonner le sourire aux femmes violées ou mutilées, le docteur Deni Mukwege s'est adonné à cette obligation professionnelle remplie d'humanisme. A travers sa fondation PANDI, le prix Nobel de la paix 2018 a amorcé une campagne de réparation de fustiles urogénitales dans la province du Sud, Oubangui. Sur place, une équipe composée de médecins spécialistes en gynécologie et en réparation de fustiles, ainsi que des infirmiers anesthésistes sont à pied d'oeuvre pour des opérations chirurgicales. Au total, 55 femmes ont été opérées à Mbaya, à Tandala et à Gémena. Ces femmes ont bénéficié d'une prise en charge totale de la fondation PANDI qui a remis à chacune l'équipe des unités. Très émue de cette assistance et action humanitaire comme bien louable, le ministre provincial de la Santé du Sud, Oubangui, Malachi Adoubia, a remercié le médecin de l'hôpital des PANDI et a visité les malades opérés de fustiles obstétricales survenues lors des accouchements. Il a en outre formulé un plaidoyer, celui de doter la province du Sud, Oubangui, des médecins spécialistes. Je commence par féliciter la fondation, surtout à lui-même, et le prix Nobel, Dr Mukwege, pour cet appui qui réalise dans notre province qui peut penser à la province du Sud, Oubangui et nous aider à orienter, à encadrer, ne plus qu'un, deux, trois, pourquoi pas dix médecins de notre province, mais aussi les autres professionnels de santé qui sont plus stables, suivre une formation à PANDI et revenus pour servir la province. Ça va nous être très utile, ça va nous aider notre province d'avancer et d'aller de l'avant. Après cette étape, le médecin et infirmier de l'hôpital de PANDI vont se rendre à Zongo, toujours dans la même province, où Dika sont déjà enregistrés. Et c'est la fin de ce journal de 19h que vous avez suivi à travers Le Monde. Ce journal est terminé, mais dans 30 minutes, vous allez suivre la grande édition de 20h avec Françoise Bouila. Nous disons merci à Kéren Kakolongo et José Baytouan Boclu qui ont concouru à sa rédaction sous la supervision de Louisette Ntsakala. Merci également à l'équipe technique. et que nous nous retrouvons demain, si Dieu le veut. Au revoir.